Alors qu'on attend tous les actualités sur les Switch 2 et éventuels PS5 Pro, on va revenir avec Anagound sur 6 machines qui ont bidé. Comment ça va Anagound ? Ça va bien et toi ? Ça va impeccable. Et on commence directement avec toi ! Non pas que toi t'es bidé, mais genre la Wii U ! Parle-nous de la Wii U, l'échec ! La Wii U effectivement, c'est un échec de Nintendo, pas le plus gros certes, mais celui qui a été le plus surprenant, une console qui s'est vendue à 13,6 millions d'exemplaires. C'est-à-dire, pas des masses, pour vous donner une des deux, la Nintendo Switch est dans les 140 millions, à peu de choses près. La Wii U, c'est une console qui était très attendue parce que la Wii était un énorme succès. Bien sûr ! Il y a plus de 100 millions d'exemplaires et tu te dis qu'est-ce qu'ils vont faire Nintendo maintenant ? Ils sont repartis, ça va être un truc de ouf ! Et ils sortent la Wii U et dès la présentation de ce truc, de cette Mablet, les gens n'ont pas compris ce que c'était à la base. Ils ont vu la console, ils se disaient mais ça ressemble à une Wii, qu'est-ce que c'est ? Et les gens disaient la Mablet, c'est une Mablet que tu vas connecter à ta Wii. Déjà, les gens ne comprenaient pas, donc c'était très mal barré, on va dire. Et ensuite, quand les gens ont commencé, c'est vrai que la Mablet, elle a un côté intéressant. Tu as le côté jeu-insynchrone. Tu peux faire un truc sur ta Mablet et il se passe autre chose sur l'écran. Ça a été très peu utilisé à l'arrivée. Malheureusement, très peu utilisé, mais dans le principe, c'était bien. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec la Wii U ? D'une, à la sortie, il n'y avait pas de jeu. Ton plus gros jeu, c'était Zombie U. Alors, Zombie U, j'aime beaucoup. Il n'était pas mal du tout. Il n'était pas mal du tout, mais ce n'est pas ce qu'on appelle un console seller. Pour donner une idée, Nintendo Switch est sorti avec Breath of the Wild. On est quand même sur autre chose. Là, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait sérieux Nintendo Land. On avait l'impression que ça rendait encore plus gadget. Oui, c'était vraiment un gimmick très peu utilisé. Et c'est rapidement devenu la console des portages foirés. Il faut se rappeler que des jeux comme Watch Dogs sont sortis sur Wii U, Batman Arkham. Et en fait, tu te retrouvais avec des sous-versions. Et rapidement, les gens n'ont pas réussi à s'accorder au truc. Surtout que graphiquement, c'était largement à la ramasse. Bien sûr. Par rapport à tout ce qui existait. Et c'est sorti genre en 2011, 2012. Donc en fait, juste avant, la génération d'après des consoles. Oui, voilà. Et donc, les gens se disaient, ok, mais laisse tomber. Je ne vais pas acheter une nouvelle console pour avoir un truc pareil. Et en plus, derrière, les éditeurs tiers ont tout lâché. Une fois qu'ils ont dit que leur portage ne se vendait pas, ils ont dit qu'on ne va pas s'embêter à faire des jeux. Mais c'est pas Ubisoft au début. Ubisoft, ils ont bien soutenu, mais c'est le cercle vicieux. Très peu de machines vendues égale peu d'attrait pour les devs égale peu de machines vendues. C'est exactement ça. Et donc, malheureusement, ça a été un carnage. Il y a de très bons jeux de Nintendo qui sont sortis. Beaucoup des jeux du catalogue Switch les plus vendus sont des jeux Wii U à la base. Mario Kart. En sachant que Nintendo, contrairement à n'importe quel constructeur qui va te vendre, leur gros jeu va se vendre à 10% des possesseurs de la console ou 15% dans les meilleurs cas. Nintendo, c'est 30 ou 40%. Oui, bien sûr. Donc voilà, ils arrivent à vendre des jeux quand même. Mais malheureusement, derrière, ça ne va pas prendre. Et la console va tomber dans l'oubli au fur et à mesure. Les gens vont préférer jouer littéralement à la 3DS, une console portable. En attendant, la Nintendo Switch qui est arrivée après. Ils l'ont déplugue extrêmement vite, la Wii U. C'est sorti en 2012 et la Nintendo Switch est sortie en 2017. Oh la vache. Cinq ans de durée de vie, c'est très très peu. Au bout de trois ans, on savait déjà que la Wii U, ça allait être compliqué. Super Mario Maker est sortie en 2015 notamment. Mais on savait que ça allait être compliqué très vite. En tout cas, il y a une console dans cette sélection de six consoles qui a eu un cycle de vie encore plus court. On verra ça plus tard. En attendant, on va s'attaquer à un autre gros morceau des consoles de ces eaux-là, des années 2010, qui a foiré également. C'est la Xbox One. Oh oui, tout à fait. Et celle-là, on l'attendait pourtant. Ah ouais, on l'attendait de fou parce que c'est la relève de la 360 qui était une console formidable. Vraiment un Eldorado pour les jeux indés, un Eldorado pour le jeu online. Ils avaient tout compris avec cette machine et avec celle-ci, ils n'ont rien compris. Oui, c'est littéralement déjà le design. Ah regarde, regarde, le coupable. C'est à cause de lui. Déjà, le design, c'était un petit peu le caméscope. Enfin, c'était un petit peu vénère. Le magnétoscope. Le magnétoscope, c'était les caméras. Il y avait l'obligation de vendre avec le Kinect qui était assez intrusif. En gros, avoir une caméra braquée sur vous constamment dans votre salon. Il y avait une volonté de faire un petit peu un centre de divertissement. C'est le All-in-One, la Xbox One. TV, ça présentait le côté TV, etc. Et les gens ont un peu du mal. Les gens voient ça comme un side, mais pas comme un élément principal. Et en plus, avec tout ça, la console était vendue bien chère. Oui, c'est vrai. C'était 100€ de plus. C'est vrai. 100€ de plus. A cause principalement du Kinect. Du Kinect qui coûtait 100 balles. Voilà. Et qui était une très bonne technologie. Bien sûr. Le problème, c'est que tu étais obligé de l'avoir avec. Et on ne peut pas dire que Kinect est arrivé avec énormément de jeux. Non. Qui étaient explosifs pour avoir joué à la moitié de ces jeux et les avoir testés. C'est vrai qu'on en a testé un paquet au début de la vie de la One. Voilà. Il y avait quelques trucs qui étaient sympas. Il y avait Dance Central, il y avait quelques trucs. Kinect Adventure. Voilà. Et le reste, c'était malheureusement pas top. Il y avait un jeu Sonic. Il y avait un jeu de... C'était un jeu de freeride Sonic. Il y avait un jeu de pétanque. Enfin bref. C'est vrai. C'est pas avec ça que tu vends des consoles. Non, clairement. Et puis il y avait un gros problème aussi au niveau de la... Comment dire ? De la connectivité de la console. Le fait que lors des présentations de la machine, ils aient beaucoup mis en avant le fait qu'il fallait valider les licences toutes les 24 heures. Donc du coup beaucoup de gens se sont dit mais si je pars en vacances et que je n'ai pas internet, comment je fais ? Je ne peux plus jouer à mes jeux. Donc là-dessus en fait, ils se sont engouffrés dans une sorte de piège qui était mal préparé en fait. Ils n'avaient pas anticipé tous les problèmes auxquels les gens allaient penser suite à cette annonce. Et là-dessus, Sony a été extrêmement malin en 24 heures. Je pense que ça s'est fait en 24 heures. En fait, ils ont vraiment bâti leur conférence pour être l'antithèse de ce qu'avait annoncé la veille Xbox. Et ils ont annoncé que les jeux pouvaient se revendre d'une personne à l'autre. Comment on prête un jeu sur PS4 ? Voilà, comme ça, merci, super. Ils ont fait une vidéo là-dessus pour se moquer du truc. C'était vraiment incroyable et c'était un immense fail de la part d'Xbox. Il y a aussi la conférence, une interview juste après de Don Matrick. Don Matrick qui était le saint patron d'Xbox avant que ce soit Phil Spencer. Et Don Matrick qui dit, écoutez, si vous n'avez pas de connexion Internet, on a une super console. Elle s'appelle la 360. Vous pouvez y jouer non connecté. Voilà, merci. Restez sur la génération précédente. C'est un fiasco, absolu. Il n'y a pas d'autre mot. Et globalement, ce début de Gen a été chaotique. Ils ont dû attendre Phil Spencer qui vienne relever la barre avec la One X qui est un chef-d'œuvre de conception en termes de hardware. Et qui s'est délesté du Kinect et qui a repensé tout vers une expérience très core gamer avant tout. Avec l'arrivée du Game Pass et une stratégie d'innovation qui est très forte pour aller contrer PlayStation qui avait pris le lead absolu sur le modèle classique. Eux, ils se sont dit, écoutez, on va faire le Netflix du jeu vidéo. Ça a marché. En ce moment, c'est vrai que c'est un peu difficile. On n'est pas dans le bon timing pour parler d'Xbox. On n'est pas vraiment dans le bon timing. Mais quand même, move de ouf. Très intelligent. Beaucoup de maîtrise dans ce qu'ils ont fait. Et voilà, c'était une période quand même fantastique, la période Xbox One X into Series X. C'était vraiment très, très cool pour Xbox. Et voilà, ça prend la suite d'une période Xbox One chaotique. On va enchaîner avec une console. C'est la fameuse qui a eu un cycle de vie extrêmement court. Pardonnez-nous pour les visuels que vous allez voir. Ça pique un peu les yeux. On n'y est pour rien. Je veux dire, on n'a pas développé ça. C'était en 1998. Donc, forcément, il y a des choses qui ont bougé. Bien sûr, c'est la Dreamcast. La Dreamcast qui est arrivée, c'était la première console de sixième génération. Donc, qui est arrivée avant la PS2, qui fait aussi partie de cette génération par la suite. Donc, c'était en avance sur son temps. Et c'est quelque chose qu'on peut vraiment beaucoup dire de la Dreamcast. C'est vraiment une console qui, on peut le dire, a foiré parce qu'elle était en avance sur son temps. Ah ouais ? Il faut bien te dire que la Dreamcast, c'est la première qui permettait le One Guy Play. On en a beaucoup parlé pour la 360, donc ça a été exactement à la force. La Dreamcast, elle, elle avait son modem. Elle l'a de base. Parce que la PS2 avait aussi un modem. Tu pouvais acheter le rack pour le mettre... Oui, mais elle est sortie après, de toute façon, la PS2. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Elle est sortie après. Exactement. Autant pour moi. Elle est sortie en toute fin 98, 99 en an. Et donc, du coup, tu te retrouves avec cette console qui a du One Guy Play. Donc, à l'époque, c'était Phantasy Star Online. C'était le fameux PSO qui était montré avec. Donc ça, c'était un truc de ouf que proposait la console. C'est aussi la console qui a... Bon, je sais que les gens vont faire la gueule, mais les DLC. C'était donc du coup aussi cette console, même si on peut compter au Japon, la Super Nintendo qui avait le truc satellite qui marche aussi. Mais c'était très différent. Mais voilà, on avait ça et tu te dis, ok, qu'est-ce qu'elle a cette console ? Elle a quand même des jeux. Skies of Arcadia, c'était quand même le plus grand RPG de tous les temps. Soul Calibur. C'était la console où tu avais l'arcade chez toi. Et c'était à une époque où l'arcade c'était le top du graphisme. C'était le top, bien sûr. Les consoles étaient bien en dessous. Les Virtua Fighter et tout ça, non ? Voilà. C'était la première console où tu te disais, ok, j'ai la qualité des jeux d'arcade chez moi. Soul Calibur, quand il est sorti, c'était le plus beau jeu jamais vu de tous les temps. Il avait quelque chose. Il avait Sonic Adventure. Il y a des jeux qui se sont vendus. Le problème, c'est que la console, en fait, les gens attendaient tellement la PlayStation 2. C'est vrai. Parce qu'elle allait sortir, les gens savaient qu'elle allait sortir, que personne ne s'est mis malheureusement sur la Dreamcast. Et ça a foiré alors qu'ils ont fait des jeux avec des prix absolument exorbitants dessus. Shenmue, notamment, ou ce genre de choses. Et donc, du coup... Qu'est-ce que tu entends par des prix exorbitants ? Ça a coûté extrêmement cher. Ah, des budgets. Tiens, remonte un peu ton micro, s'il te plaît. Pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Ça a coûté extrêmement cher, en fait, de faire un jeu comme Shenmue. Et malheureusement, en fait, les gens ont complètement délaissé le truc. Ça a été un carnage. Les gens attendaient la PlayStation 2, notamment. Et donc, du coup, ils ont été obligés de réduire les prix. Réduire les prix. La console, elle ne se vendait à rien. 100 et quelques euros. L'équivalent de 100 et quelques euros. Très rapidement, ça ne se vendait pour rien. Et en fait, Sega perdait de l'argent, du coup, énormément sur la console qu'ils espéraient rattraper sur les ventes. Mais comme des consoles, ils n'en ont vendu finalement que 9 millions. Ah, 9 millions. C'est-à-dire moins encore que la Wii U. Que 9 millions. Forcément, même si tu le vends à beaucoup de gens qui ont la console. Et même si les gens achètent 3-4 jeux, tu ne fais pas déchir. Le jeu qui s'est le plus vendu sur la console, c'est Sonic Adventure qui s'est vendu à 2,5 millions. Oh la vache, c'est tout. Et c'est le plus vendu de la console. Et malheureusement, ça a causé un échec. Sega est dead après ça, de toute façon. Sega, en fait, a arrêté ses dernières consoles. Oui, voilà, au consolier. L'un des problèmes de Sega aussi et de la Dreamcast, c'est que, alors que cette console était très bonne, il souffrait de l'image de la Sega Saturn qui avait largement perdu contre la PlayStation. A aussi un prix exorbitant à sa sortie. La Sega Saturn est sortie beaucoup moins chère avec sa fameuse conférence de Sony où le mec, il est juste arrivé et il a 10 prix de la PlayStation et il est reparti. Et c'est tout, il avait gagné le combat. Et il y avait aussi les trucs genre la 32X, le Sega CD ou ce genre de trucs. Tous les trucs qui se greffaient sur les machines. Les gens n'avaient pas super confiance, en fait, sur la Dreamcast. Et ça a beaucoup joué aussi sur son appeal de base. Et il a fallu, au plus de deux ans, ils ont fait écoute. On arrête tout. On arrête tout. On arrête les conneries. Et c'est une des consoles qui est très attendue, bien sûr. On parle pas des consoles un peu en side. Très attendue, qui est morte le plus rapidement au moins. Sega est resté bon éditeur, ils ont bien relevé la barre quand même en tant qu'éditeurs. On passe maintenant à des gens qui n'ont plus aucune actualité puisque le projet est carrément mort. C'est la Ouya. La Ouya, c'est une machine Android qui permettait de jouer à des free-to-play. C'était lancé au début des années 2010 lorsqu'il y a eu tous les sorts sur le crowdfunding. Ils ont lancé ça sur Kickstarter en disant qu'on veut faire la machine qui va être le hub du free-to-play. Parce que c'était avant la grande mode, les gros prémices du free-to-play au début de la décennie 2010. Et donc, des gens se sont dit qu'on va créer une machine orientée autour de ça. Une machine Android très ouverte. Et beaucoup de jeux vont se lancer là-dessus. Ça va être un Eldorado. Ils ont fait le hardware. Nous, on l'avait reçu chez jeuxvideo.com. On y a joué. On a fait un direct. D'ailleurs, on est sur le Wikipédia de la Ouya. Le Wikipédia FR de la Ouya dit qu'on a reçu la console et qu'on a fait un direct de 1h où on a mentionné tous ses défauts. Ok. Parce que littéralement, je me rappelle que Dino a pris la manette et genre la manette est tombée en morceaux. Ouais, c'était patote en train de calire. Ils ont tout fait pour essayer de le vendre à un prix qui était à 199 je crois, qui n'était pas très cher. C'était 99 dollars. Oui, c'était 99. C'était vraiment 100 balles quoi. 100 balles. C'était pas cher, mais malheureusement, il faut faire des économies sur les coups. Et la manette, on faisait clair en partie. Regarde, là tu vois, ils sont en train de designer et là ils sont en train de dire, écoute, pour ça, pourquoi on mettrait pas du plastique à deux balles ? Non, vraiment, la manette était vraiment horrible. Elle était d'une légèreté, d'une fragilité. Tu sentais qu'il n'y avait rien dedans. C'est deux morceaux de plastique. Là, c'est la vraie manette qui est en train de faire. C'est coupé dans du bois. Et voilà. Tiens mon petit, amuse-toi. Oh non, mais c'était vraiment un drame. Pourtant, c'est un projet sur lequel il y a eu énormément d'argent. Dites-vous qu'ils avaient l'objectif d'atteindre la somme de 950 000 dollars et qu'ils ont atteint cette somme en moins de 24 heures. Au bout de 24 heures, ils étaient à plus de 2,5 millions et ils ont levé à peu près 9 millions de dollars. Je crois qu'aujourd'hui encore, je crois que c'est le deuxième plus gros projet de jeu vidéo du Kickstarter. Oui, oui, c'est ça. Ça a été vraiment un emballement. C'était un peu comme un mirage en mode maintenant, on peut financer nous-mêmes les consoles designées par les joueurs, pour les joueurs. On a la main là-dessus, on est décisionnaires nous aussi. Il y avait un vrai engouement autour de ce projet. Malheureusement, ça s'est cassé la gueule. Quelques mentions honorables, Towerfall Ascension, le meilleur jeu de party game et l'ancêtre de Céleste aussi. Tout à fait, c'est par les créateurs de Céleste. Il y a quand même eu quelques jeux incroyables qui ont bénéficié de cette sale histoire pour avoir un tremplin et se lancer. Et donc, rien que pour ça, là où il y a, on te salue, on ne t'oublie pas. Et tu fais partie inévitablement de l'histoire, même si tu as été un énorme fail. Enorme fail, comme ce que l'on va voir avec toi, Anagund. On enchaîne effectivement avec la PlayStation Vita. Alors, encore une fois, c'est vrai que PlayStation Vita, on se dit souvent, elle a bidé tant que ça. Bah, PlayStation Vita, il faut dire que c'est la console où Sony, à un moment, ils en étaient à 4 millions de ventes. Ils ont dit, on va arrêter de vendre des prix. Direct, on arrête. Techniquement, personne ne sait à combien d'exemplaires s'est vendue la Vita. Mais ils ont fait deux versions, quand même. Ça, c'est la deuxième, ça, non ? Non, non, la Vita, oui, il y a eu deux versions. Il y a eu plusieurs versions, oui. Tout réuni. Ah oui, d'accord. Ils ont dit stop, quoi. Ils ont dit stop. En fait, le truc de la Vita, c'est qu'on l'attendait, on va dire, pas au tournant, mais la Nintendo 3DS, c'était déjà sorti, en fait, quand la Vita est arrivée. Et Vita, on savait qu'ils allaient arriver en disant, en gros, leur discours, ça va être des jeux de quali, genre triple A. Ah oui, les Codes of War qu'on voit. Sur portable. Tu vois, c'était ça, le discours. Et forcément, face à la 3DS, qui n'est quand même pas la console la plus puissante de l'histoire, ils vont envoyer du bois, ça va être magnifique. Et attention, c'est pas dégueulasse quand tu joues à la Vita. Bien sûr. C'est plutôt joli. Super console, super console. Il y a du tactile derrière. Enfin, il y a vraiment, il y a des super bonnes idées. Écran OLED de base. Qualité de ouf. T'avais, en plus, ce truc de... Tu sais, le pavé tactile derrière. Oui, oui, c'est ça, ouais. Sensitif et tout ça. Et certains jeux comme... Teraway. Teraway. Teraway, Murasaki Baby, je ne sais plus si c'est Murasaki. Murasaki Baby, c'est possible. Oui, oui, je crois que c'est ça. Aussi, enfin, t'avais pas mal de jeux qui tiraient à partir de ça. Donc, vraiment, il y avait un gros potentiel. Et il y avait aussi, on le voit beaucoup avec ce qu'on voit sur l'écran. Il y avait aussi un peu ce que... Comme quoi, ça réussit jamais. Un peu comme la Xbox One. Ultra connecté. Tu peux regarder les trucs à télé, les machins, le web. Tu peux regarder Internet. Ça faisait partie du discours qui était extrêmement fort, qu'on entendait beaucoup à l'époque. Parce qu'ils étaient persuadés que c'était le futur des consoles. C'est de le vendre comme un truc multimédiaire. Un Media Center, quoi. Voilà. Ils ont complètement laissé tomber ça. Bien sûr. Nintendo, Nintendo Switch, ils ont même pas... Ils ont fait... Tenez, c'est une console. Il y a des jeux, tu vois. J'avoue. J'avoue, la Switch, elle a rien d'un Media Center, en fait. Ah, mais tu vois, ils ont complètement laissé tomber. Et voilà. Mais donc, du coup, voilà. T'avais cette console qui avait quand même ce potentiel qui était extrêmement fort. Malheureusement, elle est sortie. Elle était assez chère. Parce que forcément, il y avait les technologies derrière. Et les jeux n'étaient pas nécessairement là. Et le problème, ce qui s'est passé, c'est que eux, ils ont vendu comme la console... Les knacks. Ils l'ont vendu comme la console des triple A. Qu'est-ce qui se passe ? Comme elle se vend mal, la dernière chose que tu allais avoir dessus, c'est les triple A. Parce que comme ça coûtait extrêmement cher à faire, il faut être sûr qu'il y a un potentiel de vente fort. Et si ta console, elle ne s'est pas vendue des masses, il n'y a pas. Donc, c'est devenu d'un coup la console des jeux indés. Oui, c'est vrai. Tout le contraire de ce qu'ils avaient dit à la base. Mais ça marchait bien pour les jeux indés. Ça marchait bien pour les jeux indés. Mais c'était une console assez chère pour les jeux indés quand même. C'est vrai. Malheureusement. Et puis, avec quand même un... Comment dire ? Un hardware fait pour faire tourner de la grosse 3D à l'époque qui tabasse. Et voilà. Et c'était assez décevant. Donc, tu avais un écran de quali de ouf. Et malheureusement, les jeux qui n'allaient pas avec. Moi, je me rappelle avoir fait FF10 et FF10 et FF12 dans le métro sur ma Vita. Un kiff tous les soirs. Impeccable. En fait, dans l'idée, c'était très bien. Mais le problème, c'est que comme la console ne s'est pas vendue, les jeux dessus n'arrivaient plus. Bien sûr. Et donc, c'était la console du line-up de la mort. Il n'y avait rien qui sortait sur Vita. Ça a été un drame, malheureusement. Et en plus, ce qui s'est passé pour la Vita de la suite, c'est qu'ils ont sorti ensuite une deuxième version qui était bien sur plein d'aspects. Mais ils se sont dit, on va virer l'écran OLED pour mettre un écran... Oh, t'es sérieux ? LCD pour économiser ? LCD pour économiser. Le truc, c'est que tu joues avec une qualité moindre. Bon, effectivement, si tu joues maintenant que des jeux indés, tu peux te dire, allez, c'est pas très grave. Malheureusement, je ne suis pas sûr que les joueurs l'ont pris comme ça. Donc, à 4 millions de ventes, ils ont dit... Bon, on arrête de communiquer sur les prix. L'estimation voudrait que ce soit vendu à 16 ou 17 millions en fin de vie en 2017. C'est pas dégueu, quoi. En 2017, ils ont arrêté de donner des chiffres en 2012, quand même. En fin 2012, on arrête parce qu'on ne le sent pas. Et en 2017, pourquoi ? Parce qu'on l'oublie quand même, c'est que la Vita, on l'a tellement rapidement oublié, qu'on oublie que la Vita a existé en même temps qu'à Nintendo Switch. Oh la vache ! Nintendo Switch est arrivé en 2017, et les quelques ventes qui existaient encore de la Vita, on fait pfff ! Il n'y avait plus rien. Ça n'existe plus. Et ils ont arrêté, ils ont discontinué, comme on dit en anglais, la console qu'en 2019. Enfin, tu vois, c'est assez récent, mais ouais. Enorme ! On enchaîne avec notre dernier flop côté console, et là, c'est un flop un peu étrange, c'est les Steam Machines. Alors, pour vous faire un petit peu rapidement le tour d'horizon, Steam, c'est un champion, enfin Valve, c'est plutôt un champion de la distribution PC, grâce à Steam. Et donc, depuis quelques années, à force d'amasser un trésor de guerre colossal, grâce à une position quasi monopolistique sur le marché du jeu PC depuis 2007 à peu près, qu'ils ont explosé avec Steam, Valve a réinvesti pas mal d'argent dans le hardware pour créer des écosystèmes cohérents pour son shop, en fait, pour donner à son shop un écosystème cohérent. Donc, on a les Steam Link, les Steam Controllers, et le Steam Big Picture que vous voyez là, qui est l'interface un petit peu consolisée qui permet d'utiliser Steam de manière optimisée. Que j'utilise. Que tu utilises, ouais. Il y a le Valve Index, par exemple, qui est un casque VR. Et à un moment donné, ils ont fait... Valve Index, pas mal. Et à un moment donné, ils ont fait l'erreur de se lancer sur le hardware, les PC gamers tout fait, qui était donc une config prédéfinie. Mais avec quand même des partenaires qui pouvaient customiser la config pour en faire des versions surboostées qui se vendaient 1500€. Et le tout devait tourner à la base sur Linux. Parce que, en fait, Gabe Newell déteste Windows. Il trouve que c'est un système d'exploitation pourri et il arrête pas de vanter les mérites de Linux. Et donc, en fait, ce faisant, ils ont construit tout un écosystème autour des Steam Machines. Par contre, ça a été un flop absolu parce que, voilà, ça n'a pas trouvé preneur. C'était confus la manière dont ça fonctionnait. Et puis, bah, qu'est-ce que tu vas aller foutre à acheter une config à quasi 8 balles pour avoir une config décente alors que t'as pas de PC dedans, en fait ? Non, oui, oui. C'était littéralement un boîtier qui ne pouvait faire que jouer à des jeux Steam. Et en plus, c'était pas un boîtier Windows. Il y avait pas de Windows dedans. Donc, théoriquement, il y avait pas mal de jeux qui allaient devoir faire de l'émulation Windows Linux comme on fait actuellement sur le Steam Deck qui est littéralement une Steam Machine portable. Tout à fait. C'est exactement ça, en fait. Ils sont bien retournés quand même. Bien sûr, bien sûr. Ils sont bien retournés sur leurs pattes. Mais pendant un temps, les Steam Machines, ça a été une vraie blague, une vaste blague. Et avant le Steam Deck, beaucoup disaient oula, Valve qui annonce du hardware, c'est un flop absolu. Tout à fait. Parce que le Steam Controller est une infamie. Les Steam Link, ça a une utilité un peu dérisoire. Et tout ce qu'a entrepris de faire Valve, à chaque fois, c'était soit un peu à côté de ce que deviendra la norme. Le Valve Index n'est pas une norme. Les manettes du Valve Index ne sont jamais devenues une norme. La norme, c'est les manettes. C'est le form factor des Oculus Rift qui sont ensuite adaptées pour le PS VR 2. Donc, en fait, ils sont toujours à côté de la plaque avec des produits chers qui ont une certaine utilité mais qui ne deviennent pas une norme. Et donc, les Steam Machines, c'était totalement ça. Et aujourd'hui, grâce au Steam Deck, ils ont quand même un petit peu retrouvé le smile là-dessus. Comme quoi, il y a toujours un espoir. Il y a toujours un espoir ! Il y a des plaques consoles qu'on aurait pu citer aussi pour lesquelles il n'y avait aucun espoir. C'est vrai ! On peut le dire. On n'a pas cité la Apple Pipine. Alors là, on remonte dans les années 90. La Apple Pipine qui était faite avec Bandai Namco. La Gizmondo qui a été un gag absolu à peu près dès son annonce. Même chez les gros, Nintendo, on aurait pu citer la Virtual Boy qui est bien sûr un plus gros échec que la Wii U. On est tous d'accord. On essaye vraiment de citer des choses qui parlaient à tout le monde derrière. Mais Virtual Boy, tu peux faire un film dessus. Les gens vomissaient à la console quand même. C'est vrai ! Voilà, je pense qu'on aurait pu citer beaucoup de choses. On aurait pu citer beaucoup de choses. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires le flop qui vous a le plus marqué dans cette sélection. N'hésitez pas à nous demander aussi si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos avec Anagoon. Voilà, parce qu'on aime bien se dire qu'on va faire une vidéo de 10 minutes et puis regarder le compteur, voir qu'il est 23 minutes. On avait prévu 8 minutes à la base. Je me suis rendu compte qu'on était à 2. Ouais, on était à 2 items. On était déjà à 7 minutes. Bon, c'est pas grave. Si ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre un petit like. Ça nous aide pour le référencement. Vous connaissez. On vous remercie de nous avoir regardé. Vous faites des gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...